Le 27 décembre dernier s'est interrompu son chemin. Un chemin de vie qui ne s'est jamais conformé dans aucun des tournants du siècle aux habitudes ni aux attendus. Oui, la vie de Jacques Delors fut faite de chemins de traverse, loin des routes peuplées et des itinéraires connus. Vie de défrichage courageux, d'intuition visionnaire, de travail, de compagnonnage. Vie de chemin et de courant qui sinue dans les ruelles de Ménilmontant, football sur les terrains vagues et par les argots, qui passe par les sillons des champs de Corrèze, de Paris, ces lieux d'action et de décision, de Clichy, de Bruxelles, de tant de capitales de notre Europe, puis de Paris et sa rue Saint-Jacques. Ces chemins tracent un parcours de méritocratie républicaine. De grands-parents paysans à une mère chapelière, un père employé de la Banque de France, qui lui donne ce goût de l'effort. Sur ces chemins, comme une boussole, sa foi de servant de messe, qui l'ouvre à son prochain et qui instille en lui le sens du devoir avant le goût du pouvoir. Et cette parole, grave, de son père, mutilée de la grande guerre, lourdement invalide, il faut réconcilier. Alors, des flancs du massif central jusqu'aux marches de l'hémicycle européen, Jacques Delors ne se lassa jamais d'explorer pour réconcilier. En éclaireur. De frayer des alternatives, de bâtir des ponts, marchant toujours vers cet horizon immuable qui comptait pour lui par-dessus tout, la dignité humaine. Là résidait sa conviction profonde, nourrie par ses cercles de pensée catholiques inspirés d'Emmanuel Mounier. Entre la dictature des masses et l'impérialisme de l'individu, il existe une autre voie. Celle de la personne, avec sa liberté d'engagement, sa responsabilité à l'égard de la société. Oui, il existe cette voie humaniste, européenne, la sienne. Le combat de Jacques Delors consista d'abord à réconcilier avec elle-même une société bloquée. Par le syndicalisme, au sein de la CFTC, puis de la CFDT. La politique n'avait jamais compté parmi ses passions de jeunesse. Les pronostics du Tour de France, les tournois de basket, le jazz à plein volume, le LOSC, Dieu, oui, mais pas la politique. Ses projets d'adolescents étaient peuplés de haute couture, de journalisme, de septième art. Et les responsables politiques apparurent d'abord à ses yeux comme les fautifs de la débâcle de 40, dans la douleur, la honte cuisante de voir son pays jeté sur les routes. Mais le destin est patient. Alors, ses talents de conciliateur, rapidement, font de lui un responsable remarqué, apprécié. Petit à petit, Jacques Delors gravissait les échelons à la Banque de France où il était entré comme rédacteur en même temps qu'il s'affirmait dans son syndicat. Le soir, à la lueur des lampes, après ses journées à la banque, il ouvrait ses polycopiés et ses manuels, étudiait les théories des plus grands économistes, conquérant l'un après l'autre les concours internes. Bientôt représentant au Conseil économique et social, il attira l'attention de Pierre Massé, commissaire général au plan, qui le prit avec lui, rue de Martignac. Il fallait réconcilier, encore, concilier ses aspirations de gauche avec celles d'un gaullisme qui, après 1968, cherchait à se régénérer. Choisir le Premier ministre Chaban d'Elmas en 1969, plutôt qu'une gauche qui paraissait défaite pour longtemps, construire avec lui ce projet d'une nouvelle société, puis continuer comme premier conseiller social de Martignan. Car c'est dans ce giron qu'il trouva le mieux à développer, à ce moment-là, ses convictions. Moderniser la société, replacer la justice au cœur du travail, développer une politique contractuelle à base de négociations collectives pour permettre à ceux qui n'avaient pas eu la chance d'étudier et de continuer à apprendre leur vie durant, ils participent en première ligne à la création de la formation professionnelle continue. Réconcilier toujours. Réconcilier les Français avec leur travail, leur montrer qu'il est aussi un chemin de dignité de la personne et d'émancipation. Par le savoir, la formation tout au long de la vie, pour que le labeur quotidien ne soit pas le lieu de la servitude des forces morales et physiques, mais de leur accroissement, de leur épanouissement. Réconcilier davantage. Jacques Delors adhère au Parti socialiste des Assises de 1974 en pleine ouverture afin de l'aider à opérer son grand basculement vers l'économie sociale de marché, à construire une force politique d'alternance crédible. Et comme il accompagnera le mouvement des Transcourants dix ans plus tard dans ce même refus des querelles de clans. Avec Rocard, Chapuis et plusieurs autres, Jacques Delors était de ce sang neuf qui venait irriguer la rose de 1974 et apporter sa propre veine syndicale et chrétienne et insuffler l'élan d'un réformisme nouveau. Jacques Delors ne croyait pas aux grands soirs. Il croyait aux aubes patientes, à la négociation au long des jours, au dialogue social par-delà les oppositions politiques. Sonne 1981, l'année de la victoire de son camp, l'année du grand souffle, l'année des bourrasques économiques, aussi, alors que l'inflation gronde, que le franc vacille et doit être dévalué par deux fois. Ministre de l'Economie et des Finances, Jacques Delors tient bon. Il lance contre l'inflation des mesures difficiles mais efficaces. Il ose la fin de l'indexation des salaires sur les prix, accompagne les grandes nationalisations du gouvernement morois, assume le tournant de la rigueur et ses restrictions budgétaires. quand l'année suivante il perd son fils tant aimé, le journaliste Jean-Paul Delors, drame intime et déchirant, il fait face. puis en sa femme, Marie, son pilier, en sa fille, Martine, sa fierté, en sa petite-fille, Clémentine, sa joie, la force de tenir bon. La semaine suivante, il est de retour au Conseil des ministres, ravagé, mais présent, toujours. Car la France connaît alors des jours difficiles. La guerre des deux roses divise le socialisme et entre deux chemins le pays hésite. Au crépuscule des Trente Glorieuses, les sceptiques de l'Europe tentent de convaincre le président Mitterrand de s'éloigner des contraintes et les visiteurs du soir frappent à la porte de l'Élysée, chargés de noirs présages. Jacques Delors est là, encore, main dans la main avec Pierre Moroy et se bat comme un lion avec quelques autres pour défendre sa vision européenne de l'économie, défaire les cassandres, maintenir la France dans le projet commun. Ce fut là, sans doute, l'une de ses plus grandes œuvres de réconciliation, réconcilier dans ce moment décisif le socialisme de gouvernement avec l'économie sociale de marché, réconcilier véritablement la France avec l'Europe, rendre possible l'idéal européen en ne cédant rien au réel, en s'y confrontant. En 1985, la présidence de la Commission européenne est vacante. C'est la candidature de Jacques Delors, alors maire de Clichy, et fort de son mandat passé de député européen, qui est retenu. Tant de décennies après la Grande Guerre, le fils d'un poilu corésien va tenir entre ses mains le projet d'un continent. À son tour, il va devoir faire vivre le pardon et la promesse que demandait Anna Arendt, le pardon pour pouvoir reconnaître le passé, la promesse pour pouvoir regarder l'avenir. réconcilier les peuples désormais, pour qu'aucune vie ne soit plus jamais fauchée, mutilée par l'aveuglement des hommes et réconcilier l'Europe avec son avenir. Le visage de l'Europe d'aujourd'hui, Jacques Delors a contribué à le dessiner trait par trait. Avec la confiance et le soutien constant du président Mitterrand et du chancelier Kohl une décennie durant. De notre Europe, disait-il, elle nous appartient autant que nous lui appartenons et il nous appartient de poursuivre. Héritage sur lequel veille un l'assemblement depuis 30 ans les trois instituts auxquels il a donné son nom. la libre circulation des personnes et des biens, des services et des capitaux, le marché unique et son acte unique reposant sur un immense travail d'harmonisation avec tous les acteurs de la société civile, l'Europe du dialogue social réconciliant patronat et syndicat, l'union économique et monétaire, l'euro dont il pose les bases, la Banque centrale européenne qu'il fait aboutir en mobilisant tous ses talents de négociateurs, l'Europe de la croissance et de la solidarité qui ne laisse personne sur le côté, soutient les régions les plus défavorisées par des programmes d'aide et de cohésion, une Europe consciente de la nécessité de s'élargir et s'approfondir simultanément, qui conçoit l'intégration par la convergence graduelle d'accords d'associations en programmes d'aide massifs, une Europe désireuse de se réformer pour conserver des institutions efficaces, garder sa liberté d'intégration et d'action, une Europe qui pressent l'impératif d'une triple soutenabilité économique, sociale et environnementale, enjeu de souveraineté majeure de notre siècle, une Europe de la culture aussi, celle d'Eras, de Kant, de Stendhal et de Zweig, pour laquelle il inventa les programmes Erasmus afin que nos jeunesses se connaissent, apprennent à comprendre plus que la langue de l'autre encore, sa pensée. Une Europe unie dans sa diversité, réunifiée, balayant les vestiges du rideau de fer, accueillant l'Allemagne de l'Est dès le lendemain de la chute du mur, pavant la voie de la réunification avec les pays d'Europe centrale, orientale et baltique. Rarement, notre Europe n'aura tant progressé. Et avec ses équipes, ses compagnons de route, plusieurs des dirigeants ici présents pour lui rendre hommage et sous le regard de plusieurs dirigeants d'Europe, je remercie pour leur présence aujourd'hui à nos côtés. Il aura fait avancer comme peu d'autres notre continent. Jacques Delors durant ses années et partout se démultiplie, va trouver chaque Etat membre. Au rythme de 180 voyages par an, il écoute, parlemente, négocie, convainc, engage des bras de fer, invente des compromis et des concessions nécessaires, parle aux puissants du monde, grand parmi les grands, huitième membre du G7, inspirateur et aiguillon des chefs d'Etat et de gouvernement, leur interlocuteur et leur conscience. Modernité toujours actuelle de son triptyque, la compétition qui stimule, la solidarité qui unit et la coopération qui renforce. Une Europe plus souveraine, plus unie, plus forte, qui trouve là son identité. Jacques Delors n'aura jamais été président de la République française. Le 11 décembre 1994, il dit non au rendez-vous de l'élection présidentielle, droit dans les yeux de 12 millions de Français qui espéraient un oui. Dans ces paroles, dans ces silences, se devinaient des blessures tues et une fidélité absolue à ses idéaux. La destinée collective primant sur le destin individuel, le sens du devoir au fond, le menait, une fois encore, à l'écart des chemins où on l'attendait. Et ce sens du devoir accompli que célèbre l'Aude à la joie de Schiller dont Beethoven tira sa neuvième symphonie et l'Europe son hymne, ce sens du devoir accompli, ses paroles, Jacques Delors les connaissait par cœur. Alors quelques mois plus tard, dans son bureau du Berlaymont à Bruxelles, ses mains qui avaient forgé l'Europe, écrit l'histoire, signé des traités décisifs, rapproché les peuples, ses mains ont refermé leur dossier et remis de l'ordre autour d'elles. Soigneusement, comme elles faisaient toutes choses, elles ont rassemblé ces objets familiers. Quelques exemplaires de l'équipe, sa première lecture matinale depuis toujours, une lampe de mineur, une médaille d'honneur de la négociation, souvenir de l'une des grèves les plus dures de l'histoire syndicale à laquelle il avait mis fin, l'affiche du film Citizen Kane d'Orson Welles et une grande photographie de Jean Menet. Tout cela, Jacques Delors l'emportait avec lui. Mais il laissait quelque chose de plus grand, d'indéplaçable, d'intangible, une empreinte française et européenne. La possibilité d'une sociale démocratie d'émancipation, la possibilité d'une Europe unie, celle de Schengen, d'Erasmus, de Maastricht, soudée par des valeurs communes, de Compostelle aux Balkans, de l'Atlantique à la mer Noire, et la force de transformer l'espoir en histoire. Mais je me suis trompé. Le 27 décembre dernier, son chemin ne s'est pas interrompu. Non. Jacques Delors nous a juste passé le relais. Et beaucoup d'entre vous ici avez pris la suite et continué par vos combats à la tête de nos institutions européennes, de vos gouvernements ou de vos Etats ou dans notre pays à le poursuivre. Ce chemin, son chemin se poursuit. Un chemin difficile chemin de crête qui s'éloigne des facilités et des faux-semblants, toujours en déséquilibre et qui tient la nation et l'Europe, la force économique et la justice sociale, le réel et l'idéal ensemble, enfin réconciliés. Oui, tel fut le chemin intranquille de ce grand français, de cet honnête homme européen, Jacques Delors. Vive l'Europe, vive la République, vive la France. Ilhé 2008, il s'éloigne, il s'éloigne.